De retour en France après Miss Univers 2023, Diane Oller a rendu visite à Cyril Hanouna dans TPMP. L'ex-Miss France a fait des révélations sur les équipes du concours qu'elle accuse de sabotage. De retour de Salvador, Diane Oller s'est rendue sur Touche pas à mon poste pour débriefer sa participation à la 72e cérémonie de Miss Univers. Celle qui porterait l'écharpe de Miss France en 2022 représentait la France à l'élection du concours de beauté Miss Univers 2023 ce samedi 18 novembre. Malheureusement, elle n'a pas remporté la couronne, qui est repartie sur la tête de Cheney Palacios, Miss Nicaragua. Malheureusement, ce n'est pas pour nous cette année. J'ai donné le meilleur de moi-même pour vous représenter, mais la scène à Uma Po, avait déclaré Diane Oller après sa défaite. La reine de beauté a reçu de nombreuses critiques suite à son passage sur scène et n'a pas hésité à pointer du doigt ses haters. Sur le plateau de TPMP, Diane Oller a accusé les équipes de Miss Univers de sabotage. Diane Oller a saboté lors du concours Miss Univers 2023 ? Face à Cyril Hanouna, Diane Oller a fait une confession étonnante. Ils m'ont un petit peu saboté, si est-il vrai. Je pense que l'équipe maquillage, qui était latine, ne voulait pas forcément d'une française, a-t-elle révélé avant d'expliquer que, je me suis retrouvé avec une mèche brûlée, le maquillage complètement loupé. J'ai une photo de mon maquillage, si est-il une atrocité, j'ai dû tout reprendre 20 minutes avant le plateau parce que ma nanny est venue me voir en me disant, vraiment, il t'ont de saboter, il faut que tu refasses tout. Quand les chroniqueurs lui ont demandé si elle suspectait un sabotage, Diane Oller a confié, j'aimerais croire que non mais en tout cas. Voilà. Diane Oller revient sur sa participation décevante à Miss Univers 2023 après ses accusations, Diane Oller a admis, ça déstabilise, si est-il sûr. Après, ça n'empêche en rien que j'étais mauvaise sur scène, et ça, ce n'est pas dû au maquillage. En effet, la Miss a été victime d'un accident avant de défiler devant le jury, dont Iris Mittenard faisait partie, on est maquillée, du coup, par les équipes sur place. Et en fait, je suis allergique à l'homicellaire. Ils ont voulu me démaquiller pour refaire mon maquillage et donc si est-il y aller dans mon oeil. Diane Oller a également ajouté que cette expérience n'était pas sa préférée, moi, la scène, ce n'est pas du tout mon truc. Je n'étais pas du tout à l'aise. Paf, à retrouver en intégralité sur l'application MiCanal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501